Et cette fois-ci le départ est validé pour cette quatrième étape du Grand National du Tron. On est bien parti sur les 2625 mètres. Créature Castellet qui est partie la plus vite. Bajazé le numéro 4 qui a également pris un excellent départ. De même que la numéro 8, Victoria de Marzy qui vient le long de la corde. Vend l'ouest le numéro 5 se rapproche lui aussi tout à l'extérieur. Bon départ du 7 utile Lebel qui est déjà en deuxième position dans le dos de l'animatrice Créature Castellet. En ce qui concerne le grand favori de l'épreuve au Brion du Gers, il est en passe. Alors Calinéa s'est montré fautif dans le premier tournant. Brion du Gers qui est en passe de recoller maintenant à l'arrière du peloton. Mais il est tout de même à une bonne cinquantaine de mètres encore des chevaux de tête. Notamment Créature Castellet quant à Brissac. Il est parti encore moins vite qu'au Brion du Gers et ferme la marche à deux ou trois longueurs de son rival. La ligne d'emphase, Créature Castellet bien calée le long de la corde. Le 4 Bajazé qui vient à sa hauteur. En troisième position nous avons dans leur dos le numéro 5, Vend l'ouest. C'est utile le bel et le long de la corde. A l'extérieur Alceste du Goutier. Le numéro 9 est également bien placé alors qu'on a disqualifié le numéro 1 à l'inéa. Et nous abordons le tournant des écuries. Et c'est dur pour au Brion du Gers, on a l'impression qu'il est à fond. Et pour l'instant il n'arrive pas à recoller à l'arrière du peloton. Signe que devant on va très très vite. Même si à un moment ou à un autre on va sans doute réduire l'allure. Actuellement Bajazé mène avec Créature Castellet. Ces concurrents qui sont suivis par Vend l'ouest et Utile le bel. Alors que sur une troisième ligne Troc Utile de Marzy. Avec également à son extérieur Alceste du Goutier le numéro 9. Pas Utile de Marzy mais Victoria de Marzy devant les tribunes. Nous avons toujours les mêmes. Et au Brion du Gers qui est toujours à l'arrière du peloton. Les concurrents qui passent devant les tribunes. On a quelque peu ralenti avec côté corps de Créature Castellet. Bajazé le numéro 4 à sa hauteur. Le 7 Utile le bel est toujours bien calé. Alors qu'à l'extérieur se rapproche maintenant. En troisième épaisseur Blue Pass. Il emmène Coche-Franble dans son dos. Et ce dernier emmène le numéro 16 au Brion du Gers. Le grandissime favori. Et le peloton s'est désormais bien reformé. A un tour de l'arrivée. Ils sont 3-2 fronts. A savoir Créature Castellet côté corde au centre. Il y a toujours Bajazé. Blue Pass qui est contraint de progresser maintenant. En troisième épaisseur il n'a pas la partie facile. Utile le bel qui a un bon parcours. Il est quatrième. Subi encore par Victoria de Marzy. Le numéro 8 quant à au Brion du Gers. Et bien il est toujours un petit peu sollicité. Il est un peu froid. Et il est en 7-8ème position. Toujours dans le dos du numéro de Coche-Franble. Accélération en face de Blue Pass. Et accélération de Coche-Franble qui tente de rejoindre. Créature Castellet qui a toujours l'avantage. Au Brion du Gers. Le grandissime favori se rapproche. Il a dans son dos Barone de Bappré. Cavaleria qui fait son effort. Le 14 avec le numéro 5 Vendouest qui est toujours là. Pas très très loin des premiers. Utile le bel est dans son dos. Alors que le tournant final est en vue de cette épreuve. Créature Castellet qui est en tête. Suivi par le numéro 2 Coche-Franble. Le 7 Utile le bel en dedans. Le favori au Brion du Gers a un petit peu de mal à accélérer. Avec le numéro 11. Il s'agit de Barone de Bappré. L'entrée et la ligne d'arrivée. Créature Castellet qui est toujours en tête. Et qui va tenter de le faire pratiquement de bout en bout sur Utile le bel. A l'extérieur Coche-Franble lutte maintenant. Barone de Bappré en dedans. C'est infiltré le numéro 16 au Brion du Gers. Alors que nous sommes à moins de 100 mètres du poteau. Avec au Brion du Gers qui va venir en dedans. Attaquer Créature Castellet. A l'extérieur Utile le bel. Le numéro 11 Barone de Bappré qui termine avec Arribomix à quelques mètres du poteau. Le numéro 16 au Brion du Gers qui va s'en poser. La deuxième place pour le 7 à voir avec le 12 à l'extérieur. Et le numéro 11 Barone de Bappré.